Stéphane Michaud, bonjour, merci pour ton accueil. Zalpe TV te rend visite pour te rencontrer, toi et ton activité. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors succinctement, je suis Stéphane Michaud, j'ai 55 ans, marié, 5 enfants. Et on est installé à Comelle depuis maintenant 6 ans. Ça fait exactement 6 ans qu'on est venu s'installer ici. D'accord. Voilà. Donc toi, tu t'éclates dans la bulle. Oui, exactement. Mais comment on devient Savonnier ? Alors on devient Savonnier, c'est l'objet d'une reconversion passion. C'est-à-dire qu'avant, j'ai eu une formation d'ingénieur chimiste. Et j'étais spécialisé dans tout ce qui est peinture, vernis, encre éventuellement, des choses comme ça. J'ai fait ce métier pendant 25 ans, métier intéressant, mais qui au bout de 25 ans correspondait plus trop à mes valeurs éthiques, écologiques, parce que la peinture, ce n'est pas toujours très propre. Et du coup, je cherchais un métier de reconversion. Et grâce à Véronique, ma femme, on s'est inscrits tous les deux à un petit stage de formation. Pas de formation, mais d'initiation, pardon, à la saponification. À froid, chez une collègue dans les monts du Lyonnais. À l'époque, on habitait à Saint-Priest. Et on a fait ce mini-stage tous les deux. Et c'est là que je suis tombé raide dingue de ce métier, de la saponification à froid particulièrement. Et j'ai décidé de plaquer tout ce que je faisais professionnellement pour me lancer dans cette aventure. – D'accord. Mais dis-moi, monsieur le chimiste, il y a quoi dans tes savons ? Comment tu t'y prends pour créer un savon ? – Alors pour faire un savon, c'est relativement simple. C'est une réaction chimique vraiment basique. On va faire réagir des corps gras, qui peuvent être d'origine animale. Moi, je n'en utilise pas, mais d'origine végétale également, comme des huiles. Ça peut être des beurres de carité, des huiles type huile d'olive, huile de jojoba, huile de ricin, etc. Tout corps gras peut être transformé en savon par l'intermédiaire de ce qu'on appelle en chimie une base forte, qui peut être soit de la potasse diluée dans l'eau, soit de la soude diluée dans l'eau également. Et les deux ensemble, quand on mélange cette soude diluée dans l'eau avec les corps gras, ça va donner naissance à une réaction chimique qui s'appelle la saponification, et qui va transformer la soude et les corps gras en savon et en glycérine. Très important, la glycérine. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Peut-être si tu le souhaites. Très intéressant. Alors, tu sais, dans les supermarchés, quand tu vois ces rayons de savon industriel, de plastifié, toi, tu en penses quoi ? Dans ce que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un engagement éthique ? Oui, alors totalement. Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est ce qu'on appelle la saponification à froid. C'est-à-dire que pendant que je fais cette réaction de saponification, je vais rester aux alentours de 35 degrés, sans chauffage et sans cuisson. Ça permet quoi, ça ? Ça permet de préserver d'abord les ingrédients que je mets dedans, donc les huiles végétales, éventuellement les parfums, qui sont des huiles essentielles en bio. Ça peut être aussi... Donc on va préserver tous ces ingrédients. Et surtout, on va préserver cette fameuse glycérine à l'intérieur. La glycérine, c'est elle qui va apporter dans un savon toute la douceur, hydratation, protection et même, elle a un pouvoir cicatrisant. Et elle est très importante, il y en a 8% à peu près dans un savon. Elle est sensible à la température. Et si on chauffe, et ça c'est le cas des savons industriels pour répondre à ta question, la glycérine n'est pas stable, elle va défaser, elle va ressortir du savon, littéralement. Et ça va donner des savons privés de glycérine qui vont être asséchants et agressifs pour la peau. D'accord. Moi, en restant à 35 degrés, ces savons-là vont être particulièrement doux et hydratants pour la peau, parce qu'ils auront préservé toute cette glycérine. Oui. Voilà. D'accord. Il y a aussi autre chose, c'est que je travaille ce qu'on appelle en surgras. Oui. Le surgras, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fin de fabrication, je vais rajouter volontairement un léger excédent d'huile. C'est ça qu'on appelle le surgras, qui va rester dans le savon, qui ne va pas faire partie de la réaction avec la soude, et qui va rester dedans pour apporter tous ses bienfaits pour la peau. Moi, je profite de ce surgras, dans mes formules, c'est environ 5,5 à 6 %, pour mettre des huiles nobles et particulièrement précieuses pour la peau, notamment de l'huile de jojoba. D'accord. Et donc, les savons qu'on peut trouver, effectivement, dans les supermarchés, c'est des savons qui sont saponifiés à haute température, donc sans cette fameuse glycérine, ils sont privés. Les composants ne sont pas toujours très recommandables. On va trouver de l'huile de palme, on va trouver parfois des graisses animales, pas forcément recommandables non plus, des parfums de synthèse, des additifs, comme des conservateurs, etc. Souvent aussi du carbonate de calcium pour l'alourdir, ou des pigments type dioxyde de titane, qui sont présumés cancérigènes. Et donc, ça donne une mauvaise image au public des savons, parce que ça donne des produits qui sont relativement asséchants et pas forcément très bons pour la peau. D'accord. Comment te vient l'idée d'un nouveau savon ? C'est quoi tes sources d'inspiration ? Alors, au départ, il y a 10 ans, on a travaillé avec Véronique, ma femme, à l'élaboration d'une première gamme de 12 savons. Et on s'était dit, alors, on va en faire des parfumés, d'autres pas, en fonction des types de peaux qu'on veut atteindre. Ça peut être pour des peaux très sèches, ça peut être pour des peaux réactives, ça peut être pour des peaux, au contraire, un peu type mixte, comme les peaux d'ado, etc. Et puis, on a fait aussi une gamme de savons parfumés pour avoir quelque chose d'assez large auprès des gens. Et puis, cette gamme, petit à petit, on s'était dit au départ, quand on va en rajouter un, on en enlèvera un de la gamme. Ça n'a jamais été le cas. On les aime tellement, nos savons, et puis ils se vendent bien, il faut dire les choses. Et du coup, à chaque fois, on a rajouté des références. Et maintenant, j'ai une vingtaine de savons différents à la gamme. D'accord. Et tes sources d'inspiration, alors, justement ? Alors, sources d'inspiration, ça va être... Tiens, on va chercher un savon plutôt, par exemple, un peu masculin, avec donc des... ça va être des huiles essentielles, type boisée ou épicée. On va choisir un savon aussi en fonction, effectivement, les ingrédients. Moi, je mélange toujours entre 5 et 7 huiles végétales dans chaque recette, dans chaque formule, moi, je dis, en fonction, justement, des propriétés que je veux apporter au savon. D'accord. Soit pour la durabilité, la dureté, le moussant, donc les propriétés physiques du savon, soit pour les propriétés que les huiles vont apporter pour la peau. C'est un travail de création dans la contrainte. Ah ben, totalement, oui, totalement. Mais ça laisse quand même... Bon, il y a une multitude d'huiles qui existent, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Toi, le chimiste, tu dois t'éclater, du coup. Ah ben, ça, c'est génial, oui, parce que... Ben, c'est un gros travail. Pour faire une nouvelle formule, une nouvelle recette, on va dire, moi, il me faut pas loin d'un an. Ah oui ? Parce qu'il faut que je choisisse les ingrédients, que je commence à faire des essais, que je les fasse essayer dans notre entourage, donc la famille, les amis, tout le monde s'y met. Et une fois que c'est validé, moi, je contrôle également le vieillissement de ce savon sur plusieurs mois. Et puis chaque recette fait l'objet d'une validation. Ça, c'est le cadre législatif, réglementaire, on va dire. Il y a un cabinet évaluateur qui va valider ou pas mes formules en fonction des composants que j'ai mis dedans. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même très cadré également. D'accord. Alors, au niveau utilisation, justement, moi, perso, sous la douche, je suis le jeti en savonné. Quelles sont tes recommandations d'utilisation ? Alors, les savons saponifiés à froid d'une façon générale, et puis les miens, on va dire, en particulier, sont des savons qui sont particulièrement doux pour la peau. C'est-à-dire qu'ils vont vous laver, mais également, ils vont préserver la peau. On est tous constitués d'un film hydrolipidique, qui est une petite couche de cire, on va dire, qui nous recouvre. Un savon très agressif, comme un savon industriel ou un savon de Marseille, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais va être beaucoup plus agressif pour ce film hydrolipidique, alors qu'un savon saponifié à froid, lui, va prendre soin de la peau et va amener, grâce à la glycérine, une douceur. Donc on peut vraiment l'utiliser, en général, c'est une douche par jour. En plein été, on peut en prendre deux, il n'y a aucun souci. Plus la toilette, du matin ou du soir. Donc on peut vraiment les utiliser sans aucune restriction. Et puis je crois qu'il y a aussi, pour la vaisselle, pour se laver les mains spécialement. Oui, alors j'ai des gammes comme ça aussi. J'ai des savons, effectivement, qui sont un peu plus dédiés. Alors j'en ai un, effectivement, pour enlever les odeurs au bout des doigts, quand on fait la cuisine. Donc ça, c'est une petite spécialité. Et puis un autre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Le Costaud. Qui est un savon beaucoup plus détergent, lui, qui va être utilisé pour la vaisselle, pour le ménage, nettoyage des plans de travail, la salle de bain, les inox, détachant du linge. C'est le savon 4x4 à tout faire. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, comment on les achète et ça vende ? Alors, il y a plusieurs types de réseaux. Je travaille, le principal réseau, c'est la vente directe sur des marchés, des foires, des événements. On peut retrouver toutes les dates, soit sur mon site Internet, soit sur ma page Facebook. Alors il y a aussi le site Internet qui est un site de vente. Et puis, il y a tout un réseau aussi de vente auprès des magasins qui revendent mes savons. D'accord. Et donc, on a oublié de parler de la marque de tes savons. Est-ce que tu peux nous rappeler la marque ? C'est la savonnerie fenambule. Oui, c'est ça. C'était l'essentiel. D'un coup, ça m'est venu. Oui, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Alors, je sais aussi que tu fais partie de Coeur de producteur. Oui. Tu peux nous en dire plus ? Alors, Coeur de producteur, c'est un mouvement associatif de producteurs et de créateurs sur la bièvre qui est basé à Gilonnet, à la ferme du Bercail, et qui regroupe des producteurs alimentaires, donc des viandes, des légumes, enfin, toutes sortes de produits, et donc des créateurs dont je fais partie. Alors, ce mouvement, cette association, on a créé récemment également un drive qui permet, là, qui en est à ses débuts, et qui permet aux gens de pouvoir commander sur Internet, et de venir chercher à date fixe leurs commandes pour faciliter la vie des gens. Et autrement, on a un rendez-vous par mois, qui est les premiers dimanches de chaque mois, à la ferme du Bercail, donc, où on se retrouve pour un marché le matin de 9h à 13h. D'accord. Voilà. Super. Merci. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Alors, rajouter quelque chose, oui. Alors, je dirais que la saponification à froid, ce n'est pas pour rien que je suis tombé dedans. C'est vraiment quelque chose qui est particulièrement agréable à utiliser. Les savons, c'est vraiment quelque chose de très doux. Et moi, mon objectif à la base, on me pose souvent la question, pourquoi vous ne faites pas des savons liquides ? Ben non. Moi, je veux qu'on reprenne du plaisir avec un vrai savon. Un savon solide, qui est tout aussi agréable à utiliser, voire même plus, qu'un savon liquide. Et je veux qu'on retrouve ce plaisir d'utiliser un savon. Voilà. Merci Stéphane. Merci d'exister sur notre territoire, et merci beaucoup pour ton accueil. As-tu un dernier mot, pardon, pour la communauté des Elpes ? Alors, un dernier mot. Alors là, je ne sais pas exactement. Je peux dire que la Bièvre et toute cette région du Liers, c'est de Comel, la Côte-Saint-André et environ. C'est une région qui est très dynamique, et dans laquelle il y a énormément de producteurs, de créateurs. Il y a énormément de possibilités de faire connaissance avec des gens formidables, tout autour de vous. Soutenons-les. Oui, soutenons-les. Soutenons-les tout à fait. Merci Stéphane. A bienvenue à toi. Merci David.